Et salut toi et bienvenue dans ce format court où je te présente les erreurs que je retrouve souvent dans les romans que je bétalie. Ahlala, quand on est auteur c'est souvent qu'on a beaucoup d'imagination et qu'on aime créer des univers ultra complexes. Aussi complexe qu'une déclaration d'impôt. Sauf que voilà, si toi tu es en transe en fait dans ton univers, c'est pas forcément le cas des lecteurs. A moins d'avoir créé un vrai engouement autour de ton nom, trop de complexité, ça peut refroidir le lecteur. Il y a trop d'infos, il ne comprend rien, il se sent exclu du truc, bref, c'est pas la joie. Alors c'est cool que tu aies pensé au moindre détail parce que ça va rendre le tout ultra crédible. Et puis ça peut te permettre de faire des spin-off ou encore de créer d'autres choses autour de cet univers, un peu comme un jeu de société, un jeu vidéo, des figurines, enfin j'en sais rien. Mais le truc c'est que avant d'en arriver là, faut déjà attirer, donner envie d'en savoir plus. Tu peux montrer au lecteur qu'il y a bien plus encore à découvrir que ce que tu montes dans ton roman, mais ne les ferais pas. Si tu as besoin d'aide pour ton roman, que ce soit en bêta lecture ou en mise en page, n'hésite pas à faire un tour sur mon site internet ou à me contacter par message. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je te dis à la semaine prochaine, je t'embrasse fort, c'était Mélanie.